186 décès supplémentaires en 24 heures dans 5 médecins. C'est le bilan annoncé lundi soir en France au 7e jour des mesures de confinement prononcées par Emmanuel Macron. Dans ce contexte, le Premier ministre Edouard Philippe a assuré que le gouvernement veut freiner la circulation du virus et a appelé au strict respect des mesures de confinement. « Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi, au maximum pour une heure. Et évidemment, tout seul et une fois par jour. J'insiste sur ces règles. Elles voudront dire qu'il faudra dater et donner l'horaire du papier qu'on doit porter avec soi lorsqu'on sort. C'est indispensable que ces règles soient très strictement observées par tout le monde. Et j'en appelle à la responsabilisation. » Même sans de cloche au Royaume-Uni, où Boris Johnson a finalement opté pour le confinement strict pour une durée de 3 semaines, une décision intervenant alors que le nombre des décès en Grande-Bretagne est passé à 335 lundi. « La voie à suivre est difficile à l'heure où de nombreuses vies sont malheureusement perdues. Et pourtant, il existe un chemin clair. Jour après jour, nous renforçant notre recherche de traitement et nous innovant dans la recherche du vaccin, nous achetons des millions de kits de tests qui nous permettront de triompher de ce tueur invisible. » Pour l'heure, l'Italie mise à genoux par le Covid-19 a enregistré lundi une deuxième baisse consécutive du nombre de morts et de nouveaux cas positifs, un contexte qui alimente l'espoir d'un ralentissement de la pandémie et ce, même si la péninsule a franchi la barre des 6000 morts. C'est bien sûr! – Sous-titrage FR 2021